Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog où je vous emmène avec moi au pop-up store Leafs & Clouds. Vous devez sûrement l'entendre, je peux pas vraiment faire semblant. Je sais pas trop ce que j'ai, mais j'ai extrêmement mal à la gorge et j'ai l'impression d'avoir toutes les amygdales genre enflées x 1000, ce qui fait que j'ai l'impression de parler avec du coton dans la bouche. C'est super désagréable. J'ai pas dormi de toute la nuit. Hier, c'était la première journée du pop-up store, donc samedi, et je suis arrivée le matin et j'étais nauséeuse, j'avais envie de vomir et tout, mal à la gorge et tout. Donc du coup, j'ai pas pu rester au pop-up store hier après-midi. Je suis rentrée chez moi et j'ai dormi de 13h à 18h. Là, aujourd'hui, ça va pas mieux, mais je vais pas laisser tout le monde au pop-up store et il faut absolument que j'y aille parce que c'est horrible d'être malade pile pendant l'ouverture du pop-up store. Ça me saoule vraiment beaucoup, donc du coup, je vais quand même y aller. Je ne dirai juste pas bonjour aux gens parce que j'ai pas envie de leur filer ma crème. Je sais pas du tout ce que j'ai. C'est une catastrophe. J'ai eu des poussées de fièvre cette nuit. Je suis montée à 39,5. C'était génial. Bref. Donc si vous nous suivez sur Instastory, Instagram, etc., vous savez qu'on a ouvert un pop-up store à Lyon et du coup, je voulais vous emmener avec moi pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait parce que là, en fait, on a tout installé vendredi soir. Hier, samedi, c'était la première journée du pop-up et aujourd'hui, c'est la dernière journée du pop-up store donc du coup, je vais vous emmener avec moi pour vous montrer un peu comment on a agencé, quels sont les produits qu'il y a en plus dans le pop-up store qu'il n'y a pas sur la boutique et puis aussi rencontrer les personnes qui viennent au pop-up store. Donc voilà. Moi, je vais me bourrer de médicaments parce que là, c'est plus possible avec ma petite Jenny. Coucou ! Eh bien, écoutez, c'est parti pour ce nouveau vlog. Je vous emmène avec moi. C'est parti ! Attends, Thomas. Ça va ? Ça va bien. Je suis fatigué. Thomas, il est sorti hier. Il est rentré à 4h du matin. Là, il est quelle heure ? Il est 11h ? Allez, alors ? Levé à 9h. Je n'ai pas bu. T'as bien. Je n'ai pas bu. Que du soft. Ça, c'est la nature. Bon, on va vous montrer un petit peu à quoi ressemble le pop-up store parce qu'on ne vous l'a toujours pas montré. Donc, je vais vous faire un petit au pop-up contour. Je ne sais pas trop comment on dit. Je vais tout vous montrer. Et c'est parti. Je suis désolée, ma voix n'est toujours pas mieux. Ça va être de pire en pire pendant la journée, mais ce n'est pas grave. Alors, donc, sur cette étagère, on a mis tout ce qu'étaient les portes-vagues, etc. Que vous connaissez déjà. Je crois que je vous l'ai déjà montré. Donc, les portes-vagues, bullet journal qu'on a ici. Ensuite, on a aussi les carnets Wavy, les Wavy Blue, les Wavy Sun, etc. On a également les petits pots comme ça en porcelaine avec de la figure et une escouche qu'on a faite pour le pop-up store. Et ces petits cadres, en fait, ces portes-documents avec un calendrier de 2019. Donc, de tous les mois. Voilà. On a également les petits cotons à foufou. Hop, les pochettes. Là, on a encore des pots. Là, on a les plus petits pots. Ensuite, on a ces petites panières-là qui sont, par exemple, très bien pour mettre des cotons ou des produits gautés, etc. Et ensuite, il y a celles-ci et c'est celles qui sont suspendues. Donc, on va leser comme ça pour mettre des plantes à l'intérieur de la compagnie. Là, contre le meuble, on a mis tous les produits. Donc, les pochettes, la papeterie, etc. Les affiches. Donc, ça donne ça. Et ici, on a les tapis verts ou les plaides et on peut utiliser un truc, comme vous voulez. Il va commencer à pré-vendre ici. Ensuite, sur ce côté de la boutique, là, on a mis dans les tiroirs, en fait, la papeterie, donc les sommeliers, les touxous et puis les petits carnets Cosmos. Là, en fait, on a une nouveauté qu'on a sorti que pour le pop-up store et si jamais il nous reste des stocks, on le mettra sur le site. Mais c'est des petites coupelles en ciment, en fait, avec de la feuille d'or pour mettre genre des noix, des fruits, etc. Voilà. Là, on a des trucs de la hague. Là, on a fait un hamac avec des poussins. Donc, les poussins sont à vendre et pareil, on les a fait faire uniquement pour le pop-up store. Mais si jamais il nous en reste à la fin, on les mettra sur le site. Là, c'est encore toute la papeterie. On voit tout ça. Et là, on a tous les macramés que j'adore, qui sont trop beaux. C'est tous les petits pots, cache-peaux des cactus. Il y a bougies. C'est le bug. Et vous avez demandé qu'on a sorti là. On va éranche tout. On va éranche tout. C'est que ça me fait mal, parce que c'est mon petit projet, c'est moi qui l'ai géré tu vois, et de voir le niquer comme ça, allez tiens, l'argent qui part, putain, c'est pas donné en plus, ça me part pas, ça me part pas, ça me part pas, ça me part pas, oh là là, on en a pour 4h, ça me s'en va pas, bon bah c'est un signe, hein. Tu veux, t'as pas du tout ? J'avène, tu veux nous aider ? Oui ! Oh, d'accord ? Oui, oui, ouais ! Tu vas prendre la carte de métro et tu vas nous aider, là. Je prends ma carte bancaire, parce que j'ai pas carte de métro. Oh, pas pardon ? Ok. Non, moi je m'arrache. Il suffit juste de choper un bout, et après tu peux le racheter, voilà. Bon ça y est, c'est la fin du pop-up, du coup, on range tout, on range tout. Regardez tous les cartons qu'on a, tout ce qu'on va devoir ramener. Je disais, regardez tout ce qu'on a à ramener. Ce n'est pas coutume, j'ai encore oublié de terminer le vlog de ce pop-up store, j'en suis vraiment désolée. Du coup, je vous rattrape quelques jours plus tard, puisque là, ma branche était soignée, je vais mieux, et je pars là, à Londres, pour de nouvelles aventures. Je vous en parlerai dans mon prochain vlog. Je voulais vous remercier vraiment d'avoir été aussi nombreux à être passés au pop-up store. C'était vraiment un challenge pour nous de lancer cette boutique, alors qu'on a moins d'un an d'activité avec Leaves & Cloud. Donc merci du fond du cœur d'être passés, de tous vos petits commentaires sur les produits de la boutique. Ça nous a vraiment beaucoup touchés, on a mis beaucoup de cœur, et c'était beaucoup de travail et d'investissement de pouvoir ouvrir ce pop-up store. Et si jamais vous aussi vous cherchez à faire un pop-up store ou quelque chose du style sur Lyon, ils ont vraiment été trop cool et pour le coup, le lieu était canon et on a vraiment kiffé faire ça là-bas. Donc je vous mets leur Instagram, c'est gimme5showroom. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Et d'ailleurs, nous, on a très envie de refaire un pop-up store ailleurs qu'à Lyon. Donc si jamais vous êtes un showroom ou un pop-up store ou je ne sais quoi partout en France, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail sur l'adresse Leaves & Cloud, que je vous mets également dans la barre d'infos. Donc voilà, merci du fond du cœur à toutes et à tous d'être passés. On a kiffé faire ça et j'espère qu'on pourra en refaire un très très vite. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont intéressées, on vous remet en fait les produits qu'on avait fait en exclusivité pour le pop-up store sur le site, donc sur la boutique en ligne. Donc les plaids, les coussins, les coupelles en béton, vous avez été super nombreux à nous demander de tout mettre en ligne. Donc tout est sur le site, tout est sur la boutique. si jamais ça vous intéresse. Et voilà, bah écoutez, quant à moi, je vous fais des bisous. Là, je m'en vais à Londres. Je reviens demain soir et je vais vous vloguer tout ça. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Nono et moi, on vous fait des bisous. Un Nova, ma biche. Nova. Ok. Oh, je s'en fous. Regardez les yeux verts qu'elle a. Nova. Elle a l'air blasée. Bref, on vous fait des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Bye bye. 2 2 3 1 4